... Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour la toute première émission de la Web TV du lycée Thibault-Champagne de la saison 2022-2023. Cette émission sera consacrée aux Olympiades des secondes qui ont lieu le mercredi 21 septembre dans le cadre de la journée nationale du sport scolaire. Cette journée, dédiée à l'inclusion des élèves par le sport, a pour but de rassembler les professeurs et les élèves pendant une matinée ou une journée entière autour d'activités sportives. Évidemment, cette journée nécessite une organisation bien huilée, c'est pourquoi nous allons demander à Waïl de nous parler de cette organisation. Bonjour Waïl. Bonjour Jérémy. Effectivement, nous avons suivi les organisateurs, notamment M. Journaux, qui a eu la lente sieste de nous expliquer comment s'est construit ce projet et surtout l'objectif des Olympiades. Merci Waïl. Visionnons ce reportage. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour cette demi-journée des Olympiades, donc de m'aide organisée par le lycée Thibault-Champagne, dans le cadre de la journée nationale du sport scolaire. Voilà, l'idée de ces Olympiades, c'est de passer une demi-journée d'intégration sportive, mais avant tout festive, à destination des élèves de seconde, général, professionnel, ainsi que des élèves de CAP. Voilà, tout le monde se retrouve sur cette matinée pour partager une demi-journée ensemble, apprendre un petit peu mieux se connaître en ce début d'année. Et c'est l'occasion aussi de découvrir les activités qui sont proposées à l'association sportive du lycée. Donc chaque classe de seconde a construit trois équipes, une équipe qui concourt en athlétisme sur trois activités, lancée de poids, soin longueur, vitesse, une équipe de football et une équipe de rugby. Et ça fronte, voilà, au cours de cette matinée pour élire la classe la plus sportive du lycée. Mais je le disais, avant tout, découvrir les activités sportives qu'on organise à l'AS, qu'ils pourront retrouver tout au long de l'année. Voilà. Voilà. Donc l'objectif de cette matinée, il est multiple, je le disais, il est sportif dans un sens, il est festif, il est d'intégrer les élèves au lycée, de leur faire vivre une bonne demi-journée en pratiquant des activités physiques. Il est aussi pour nous, et vous pourrez le voir, d'intégrer nos élèves de l'Option EPS, voilà, qui organisent cette demi-journée. Voilà, ils sont à l'organisation, au rôle de jury, de chronométreur, de starter, d'arbitre, en rugby, en foot, d'organisateur. Et c'est eux qui mènent de A à Z cette demi-journée. Comme vous pouvez le voir, ça tourne très bien, très bien sans nous. Eh bien, merci à Aya et Wail pour la réalisation de ce projet, qui donne un aperçu du travail en amont pour proposer cette matinée de sport aux élèves. Il est temps de passer maintenant au dispositif ressenti par les élèves, avec Luigi. Bonjour Jérémy, en effet, nous nous sommes tournés vers le côté participant, avec environ 300 élèves. Nous sommes partis à leur rencontre, pour leur demander s'ils avaient apprécié l'événement, mais aussi s'il a permis de créer des liens avec d'autres participants de leur classe ou non. La transmission, la cohésion, l'interaction multigénérationnelle entre les professeurs et les élèves, mais aussi entre les élèves et les professeurs. Car oui, nous avons vu plusieurs fois que les élèves apprenaient certaines valeurs du sport, comme quoi il n'y a pas d'âge pour apprendre. C'est donc parti pour un nouveau reportage signé Aya. Bonjour, je m'appelle Yannis Saïméciad, seconde GT8, la journée se passe bien. On a fait 4 matchs, 3 victoires et 1 défaite, et j'espère qu'on va gagner le tournoi. Alors je suis le coach de la seconde 8, ils ont gagné pour l'instant tous leurs matchs. Elle, elle a fait son premier essai. Oui, c'est moi, Sacha. Donc voilà, franchement, la matinée. Ah, c'était trop bien. Ah, c'était bien, on a gagné 3 matchs pour l'instant, donc en vrai, ça va. Ouais, franchement, on gère. On espère tous les gagner quand même. Bonjour à tous, je m'appelle Yannis Saïméciad, je suis dans l'équipe des Blancs avec Emric. Du coup, on a une trop bonne équipe, 4 victoires, comme il a dit, et voilà. Le foot, c'est parce que c'est une passion. C'est une passion pour moi, je joue dans un club. Le foot, ça représente beaucoup pour moi. Ouais, moi aussi, je joue dans un club. Ouais, ouais. Merci, Luigi. On peut voir que les secondes 8 ont été très enthousiastes pour leur victoire. Mais il n'y avait pas que les élèves participants. Cette matinée reposait aussi sur la participation des camarades encadrants, n'est-ce pas ? Effectivement, nous pouvons parler avec certitude en disant que sans les élèves, il n'y aurait pas de journée d'événements aussi bien construits et bien finalisés que cet événement sportif. Nous sommes allés demander directement aux élèves encadrants pour savoir pourquoi ils s'investissaient et dans quel rôle, dans quel bus. Vous remarquerez des beaux moments entre les enseignants, les tuteurs et les joueurs avec le partage et les transmissions des passions et des compétences. Sûrement véhiculés par les valeurs du sport, comme vous pouvez le voir dans le reportage qui suit. Merci à toi, Luigi, pour ce reportage qui illustre les bons moments que peut nous offrir le sport. Bonjour, je m'appelle Lucas Savic, je suis en classe de 1G3. Et aujourd'hui, il y a les Olympiades des secondes qui se passent ici à Provins. Aujourd'hui, je suis encadrant, je fais juge au lancer de poids. Je dois mesurer, vérifier si c'est bon, faire les appels, etc. Et pourquoi je fais ça ? Principalement parce que je suis vraiment passionné de sport depuis tout petit. Depuis que je suis en 6e, je fais du sport. Je vais en compétition, etc. à la championnat de France. Et aujourd'hui, on m'a bien demandé de faire juge pour justement juger cette fameuse compétition qui nous aussi l'année dernière qu'on a fait et qu'on a eu quand même de l'aide des premières. Et voilà, c'est tout. Bonjour, je m'appelle Julissa, je suis en 1G3. Et aujourd'hui, je participe à la journée des Olympiades organisée par le lycée Thibault. C'est une journée sportive qui permet à plein de jeunes de découvrir des sports. Plein de jeunes pour peut-être découvrir leur orientation pour plus tard. On a découvert plusieurs talents. Oui, ça joue. Aujourd'hui, j'ai été coach. Ça a été assez éprouvant pour ma voix, mais j'ai adoré. J'espère que cette journée permettra à plein de petits secondes à trouver un sport à faire à l'avenir. Parce que ça permet d'alterner le plaisir et se décontracter après les cours, tout ça, pouvoir se relâcher dans un sport. Et j'espère que cette journée prendra son sens pour certains élèves en tentant de trouver un sport parmi ceux qui sont proposés au lycée ou en dehors. C'est important de venir parce qu'il y avait des premières comme nous qui nous ont encadrés l'année dernière. Donc on a vu leur rôle important. C'était nous la relève. Donc c'est à nous de prendre en charge ce rôle maintenant. On participe à la vie sportive du lycée parce que c'est important pour diversifier un peu toutes les activités en plus du travail à l'école, on va dire. Donc voilà, venez faire du rugby avec nous. Et soutenez votre sport. Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir regardée. On ne pouvait évidemment pas finir sans féliciter la seconde huit qui remporte ces Olympiades. Et c'est la première fois qu'une classe non sportive les remporte. Mais n'oublions pas que le principal était de partager un moment convivial entre les élèves et les professeurs et d'apprendre à se connaître pour débuter cette scolarité au lycée Thibault-de-Champagne qui, je le rappelle, est un lieu d'enseignement, mais aussi un lieu de vie. Et ça, ne l'oublions pas. Alors si vous voulez que le lycée soit dynamique, engagez-vous. Si vous voulez organiser des festivités, allez voir Blanty Neuro en TG2, la nouvelle présidente de l'AMDL ou alors les élus du CVL. Pour mener des actions de préservation de la nature, prenez contact avec vos éco-délés. Enfin, n'hésitez pas à participer aux différents ateliers proposés par le lycée. L'atelier Jeux avec M. Lebrun. L'atelier Art avec M. Lemore et les professeurs documentalistes. Enfin, l'atelier Théâtre avec Mme Gutiérrez. Mais, surtout, parce qu'on est en plein recrutement, rejoignez la Web TV. On a besoin de vous. Alors, contactez M. Adourian ou M. Dublant. Au revoir et à la prochaine émission. Un spin-off des plus beaux moments des Olympiades est en ligne et vous est préparé par Enzo. Alors, n'hésitez pas à aller le voir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501